Bonjour mes signes de la Vierge, comment allez-vous ? C'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur ma chaîne Amant et Lumière Tarot. C'est Fanny, on va donc regarder vos énergies pour votre sphère amoureuse, émotionnelle, sentimentale du signe de la Vierge célibataire, célibataire en amour, pour les prochaines semaines bien évidemment. Pour les signes de la Vierge solaire, ascendant, lumière et Vénus. Voilà, je vais y arriver, je vais y arriver. J'espère que vous allez très très bien. Alors regardez, j'ai pris ce petit tarot tout petit que j'adore, qui est tout mignon. Et on va voir quels sont les messages qu'il nous donne. Bien, mais pour commencer, on parle de l'arrivée d'un amour avec la force. En plus, l'arrivée d'un amour, regardez, je vous montre les cartes parce qu'elles sont toutes petites. Voilà, donc la force, c'est un signe du lion. Je vais vous énumérer, je fais quelque chose de différent, j'espère que ça vous plaira, pour donner le plus d'options possibles parce que vous êtes beaucoup de Vierge sur la planète. Vous ne pouvez pas tous rencontrer un lion dans le boulot. Voilà, donc ça va donner plusieurs options. Et puis, on va faire plein d'oracles. Donc voilà, on va s'amuser et j'espère qu'il va y avoir des messages importants et qui vous plaisent. Donc le signe de la force, le signe du lion pour la carte de la force, c'est... Écoutez, je pense qu'il y a des Vierges qui se sentent très bien, qui sont actuellement en pleine possession de leurs moyens, comme on dit, sur deux, etc. Donc en fait, vous attirez beaucoup plus les gens en étant comme ça, quand on est positif, sûr de soi, etc. C'est vrai qu'on est beaucoup plus attirant. De toute façon, cette carte nous dit que c'est un très, très bon moment pour sortir et se relationner. Il y a des rencontres surprises qui peuvent inespérer, qui peuvent arriver. Donc l'amour pourrait arriver par ces biais-là, dans des sorties, vie sociale en fait, vie sociale. Le hasard, c'est une carte que je l'ai dit dans une autre lecture. Ça fait très, très longtemps. On m'a dit que les joueurs, les gens qui jouent, qui jouent au jeu, au roulette, au poker et tout ça, souvent en ont dans leur poche, ont cette carte dans leur poche. J'ai ouï dire ça, ça fait des années, parce que c'est une carte qui porte chance et qui, ou la connotation, excusez-moi, du hasard, prend toute son ampleur. Donc quelque chose d'inattendu, une surprise, une rencontre surprise. Donc très, très belle augure. Pour, d'un autre côté, ici, on me parle de certains Vierges qui, peut-être, ne sont pas très prêts à vraiment au compromis, en fait, non ? Des passions fugaces, des aventures sans compromis. Alors, il pourrait s'agir que cette personne du signe du lion que vous rencontrez soit quelqu'un comme ça, c'est-à-dire qu'il n'ait pas envie de se compromettre. Donc ça peut appliquer dans les deux sens. Donc je vous explique. Où vous êtes, certains Vierges, sont comme ça, dans cet état d'esprit-là. Ils n'ont pas du tout envie de se compromettre, ils ont envie d'être libres, ils ont envie de petites passions fugaces, etc. Ce qui est très, très bien. Il n'y a aucun problème. Si c'est que ce signe, ce fameux signe du lion qui apparaît ici, que vous pouvez connaître, ça lui applique ce message directement, attention si vous voulez un compromis, parce que vous risquez de souffrir. Donc c'est un message à prendre en compte. Ce pourrait être quelqu'un qui n'ait pas envie de se compromettre et qui simplement cherche des aventures et des passions fugaces. Par contre, ici, je vois l'empereur. Donc là, on est sur quelque chose avec beaucoup plus de stabilité. C'est un signe du bélier, là, par contre, qui pourrait apparaître. Et là, on nous parle de peut-être une personne un peu plus âgée que vous, souvent avec l'empereur. Ou si vous avez déjà un certain âge, c'est arrivé, dans quelques lectures, que ce soit le contraire. Je ne sais pas, moi, par exemple, si vous avez 40 ans, peut-être que c'est une personne de 35 ans, vous voyez, qui arrive. Donc voilà. Mais en général, quand même, c'est quelqu'un d'un tout petit peu plus âgé que vous, qui est très cartésien. On le sait, les qualités de ceux qui me suivent le savent parfaitement. Avec l'empereur, on est sur quelqu'un de stable, qui est dans la maîtrise, et qui est quelqu'un de logique, d'organisé, de disciplinaire. Voilà les caractéristiques de ce personnage, en fait. On pourrait dire, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus pour vous aider ? Oui, non, c'est ça. Avec l'empereur, c'est ça. Alors, waouh, c'est bien, dis donc. Parce que sur les poissons, j'ai eu que deux ou trois signes. Là, on en a déjà trois au début de la lecture. Donc là, on a la justice. La justice, on parle d'un signe de la balance, de quelqu'un dans l'équité, d'une personne droite. Évidemment, ça coule de source, comme dit l'autre, ça coule de source. Et puis, ça augure, en fait, un amour qui est vrai, avec des sentiments, la vérité. Là, c'est autre chose. On ne parle pas comme la lune de quelque chose de fugace. On est sur la stabilité. On est sur quelque chose, vraiment, qui peut nous apporter énormément de bonheur à ce niveau-là. C'est une personne honnête, avec des sentiments, un amour sincère, avec du compromis. Un compromis vrai à tous les niveaux, tout simplement, comme je le dis tout le temps. Vrai à tous les niveaux. Donc, autre style de personne. Autre style de personne. Là, je vois aussi un sagittaire. Alors, si peut-être que certains d'entre vous ont déjà l'œil tourné vers quelqu'un, d'accord ? Ici, on me parlerait que peut-être les sentiments ne soient pas réciproques. Je ne sais pas si ça applique à certains d'entre vous. Je reçois ça. Donc, je vous le dis. Il serait peut-être opportun de réfléchir à ça, parce que si ça applique, je vois des vierges qui espèrent beaucoup de quelqu'un. Et je pense qu'on n'est pas dans la réciprocité, là. Donc, il serait peut-être opportun de réfléchir, voire abandonner cette possibilité avec cette personne. Si ça vous applique, vous saurez. Vous saurez parce que vous voyez très bien et vous êtes conscient que ça ne marche pas, que ça ne matche pas, etc. Donc, peut-être vous nourrissez de l'intérêt pour quelqu'un, mais ce n'est pas vraiment réciproque, voilà. Alors là, j'ai un beau signe du sagittaire, un sagittaire ici, qui est un signe de feu, voilà. Là aussi, c'est opportunité de pouvoir rencontrer cette personne comme ça. Oui, là, je n'osais pas développer. Par contre, il y a un grand, grand épanouissement possible sur une éventuelle histoire qui peut arriver ici. Beaucoup d'épanouissement et de bonheur. Beaucoup d'épanouissement et de bonheur. Je vais rebrasser un petit peu. Donc, très, très bien. On a un signe du lion, on a un signe du bélier, on a un signe de la balance et on a un signe du sagittaire. Et puis, la lune, je ne vous l'ai pas dit, je vous ai dit surtout que ce n'était pas, c'était quelque chose de beaucoup plus fugace, mais c'est aussi un signe des poissons, d'accord ? Signe du poisson, ça pourrait être bien. Je tourne. Voilà, oui, alors il peut y avoir un beau commencement, quelque chose. En tous les cas, certains vierges sont vraiment prêts pour rencontrer l'amour, me dit cette carte. Wow ! Alors, il ne nous manquait plus que ça, mes vierges, regardez-moi ça. L'étoile. L'étoile est donc sortie dans votre jeu, vous le savez tous, c'est une carte hautement bénéfique qui augure vraiment l'arrivée d'un amour. Bon, c'est un signe du verso et ça, je pense que vous le savez aussi. Là, on nous parle d'un grand amour, en fait, et du fait de tomber amoureux. Alors, ce sera d'un bélier, d'une balance, d'un lion ou d'un sagittaire, on ne sait pas, dans ce style de lecture, je ne peux pas vous dire parce que ce n'est pas, comment dire, sur un plan, c'est sur tous les plans, toutes les opportunités et possibilités qui peuvent arriver. Donc voilà, un signe du verso, et là, ça serait vraiment un grand amour. Un grand amour, vous allez tomber amoureux. Donc, vous allez tomber amoureux, mes vierges. Donc oui, de toute façon, je pense que beaucoup de célibataires peuvent rencontrer l'amour parce qu'il y a quand même beaucoup de signes là, sur la table. Donc, ça nous donne beaucoup de possibilités. Alors, je vois qu'il y a des vierges qui sont encore en guérison avec une blessure émotionnelle. Aussi, il y a comme une petite alerte du tarot qui nous dit attention aussi aux gens que vous pouvez rencontrer, c'est de ne pas donner votre confiance de suite, d'accord ? Parce qu'il peut y avoir des gens qui ne tiennent pas leur parole ou qui paraissent quelque chose et ne le sont pas, d'accord ? Donc, ouvrez bien l'œil, ne donnez pas votre confiance, la confiance tout de suite, comme ça, tout de go. La confiance, c'est quelque chose qu'on doit gagner, voilà, de faire attention aux gens un peu comme ça. Alors là, on pourrait nous parler d'une personne qui soit très confortable matériellement. Et pour d'autres, là aussi, ça applique comme dans une autre lecture, il pourrait y avoir qu'une de ces personnes plaise beaucoup et qu'il y ait beaucoup de rivalités. Vous voyez qu'elle ait beaucoup de prétendants ou de prétendantes aux options pour sa vie amoureuse. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas renforter son cœur, mais d'en être conscient. Parce qu'il pourrait y avoir vraiment une très, très belle plénitude ici. Oui, très, très belle plénitude. Regardez si c'est mignon. Belle plénitude, avec un 10 de coupe, voilà. Il peut y avoir vraiment une personne importante, parce qu'avec l'étoile, il y a un grand amour. Et cette carte veut nous dire pour les célibataires que ce pourrait être une personne importante pour votre vie, qui rentre, c'est-à-dire un grand amour, quoi, un grand amour. Donc, je vois aussi des vierges qui sont assez proches de leur famille, qui sont assez proches de leur famille. Bien, alors, on va interroger à notre oracle bleu. Pour mes vierges célibataires en amour. Je coupe pour vous, mes chères vierges. Voyons voir ce que nous donne la coupe. Alors, oui, effectivement, on me parle d'une blessure émotionnelle. Donc, certains de mes vierges sont en guérison. Donc, l'amour ne peut pas surgir dans leur vie. Ou alors, simplement, des histoires qui n'en valent pas vraiment la peine. Peut-être de personnes qui ne veulent pas se compromettre. Ou des histoires, des passions fugaces. Ou des choses qui n'en valent pas la peine. Des gens pas très super, quoi, voilà. Donc, c'est normal, parce que vous n'êtes pas encore prêts de recommencer quelque chose de toute façon. Quand vous le serez, c'est comme par magie, les personnes vont apparaître. Non, là, pour l'instant, il faut guérir. Il y a encore des choses à régler dans votre sphère émotionnelle. Et c'est pour ça que, de toute façon, pour l'instant, il ne peut pas rentrer une relation qui soit valable. Alors, cette personne pourrait être assez casanière. Il y a un grand changement sur le plan émotionnel pour certains d'entre vous. Et oui, voyez, la convoitise, ça va être une personne qui va être convoitée. Et aussi, pas mal charnelle, parce que je pense qu'elle est attractive ou il est attirant, attirante. Donc, ça peut vraiment être une personne qui soit assez convoitée. Peut-être la connaissez-vous déjà. Peut-être avez-vous l'œil posé sur cette personne où vous auriez envie d'avoir une relation ou peut-être même que vous avez commencé quelque chose. Waouh ! Ben, dites-moi, c'est la deuxième lecture seulement sur tous les signes où me sort la meuseur. Mais voilà, les poissons aussi avaient la meuseur. Donc, ça sera peut-être un poisson que vous allez rencontrer parce qu'il sort dans votre lecture. Alors, la meuseur, voilà. Il peut y avoir cette probabilité de rencontrer vraiment une personne en compatibilité. En compatibilité totale avec vous, il va y avoir un grand changement. Il y a pour d'autres, il y a vraiment une purification, une guérison à faire, une transformation nécessaire pour pouvoir trouver l'amour. Ce n'est pas encore le moment, mais ça viendra. Bien sûr que ça viendra, c'est momentané. Voilà. Il peut y avoir encore des papiers aussi, je vois peut-être, pour certains de mes vierges, je vois un notaire. Donc, quelque chose comme ça, quelque chose comme ça, des documents légaux. Oui, ça peut être pas mal charnel, cette relation. Attention, attention aux gens que vous rencontrez, pour certains d'entre vous, mes vierges, vous êtes beaucoup, parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas donner votre confiance tout de vous. Surtout si vous ne connaissez ces personnes de rien du tout, que personne ne les connaît dans votre entourage. Voilà. Allez-y doucement, doucement, doucement. Ne donnez pas comme ça votre confiance. Il y a bien quelqu'un qui s'approche, pour certains de mes vierges, en tous les cas. Et le temple. Donc, c'est assez... Certains d'entre vous, je pense qu'ils ont une recherche au niveau émotionnel nécessaire pour pouvoir débloquer, en fait, l'arrivée d'un amour. Ce n'est pas encore le moment pour certains d'entre vous. On me le réitère ici. Bien, je vais demander un message au True Love Oracle et l'amour vrai pour mes vierges célibataires en amour. Célibataires en amour. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu une petite querelle, un conflit avec quelqu'un sans quereller. Et on me dit ici que vous pourriez peut-être arriver à résoudre ce conflit, mais il va falloir vraiment parler de cœur à cœur, avec sincérité, sans orgueil, etc. Très, très important. Sinon, il sera difficile de résoudre ce conflit. D'accord ? Je ne sais pas si ça vous applique, mais c'est ce que j'ai reçu, donc je vous le dis. Donc, il y a bien un engagement, en tous les cas, pour certains d'entre vous, ceux qui ne sont pas en guérison émotionnelle. Oui, ils vont avoir, il va s'approcher une personne, une âme sœur, on l'a vu, une âme compatible, un amour important avec l'étoile et le disque de coupe. On en a parlé aussi. Donc, blablabla, tout ça, pour certains d'entre vous, oui, il y a quelqu'un qui arrive pour s'engager. Et, évidemment, parce que ça sort ici, ceux qui sont encore avec une blessure émotionnelle, qu'il faut qu'ils guérissent, eh bien, on leur dit aussi de travailler sur le pardon, donc de pardonner aux gens qui vous ont fait mal et de vous pardonner vous-même, parce que bien souvent, en plus de tout, c'est un pompon, mais c'est comme ça, on se culpabilise en plus. Donc, non, il faut lâcher prise là-dessus parce qu'on ne peut pas défaire le passé. Donc, il faut arriver à avancer, lâcher prise sur le passé et pardonner, malgré les malgrés. Et ce n'est pas facile, j'en suis bien consciente. Une connexion, une connexion en osmose, on l'a vu, elle est là sur la table. Cet oracle, nous la confirme aussi pour certains d'entre vous, mes chères vierges. Donc, c'est plutôt chouette. Alors, je vais prendre, maintenant, l'oracle des miracles du cœur pour mes vierges célibataires. Celle-là, qu'est-ce que c'est ? Ben voilà, cet amour est brûlant et passionnel. On a vu, ça serait quand même un peu charnel aussi. Donc, une passion, quelque chose qui va agir fort. va-t-il, 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 Merci, 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 c'est parti, je coupe pour vous. tiens, lâchez prise, laissez les choses se faire, tout ira bien. Il faut lâcher prise pour certains d'entre vous, mes vierges, et regardez, purification, purifier votre corps et votre esprit qui sort avec lâcher prise. Donc, ça c'est bien pour mes vierges qui sont en pleine guérison et vous êtes en pleine guérison. C'est ça la bonne nouvelle, même si c'est difficile. Peut-être certains d'entre vous ont été dans une relation toxique. Ça me sort ici. Coup de foudre pour ceux à qui va appliquer l'arrivée d'une de ces personnes. Un grand coup de foudre. Et puis, trouver l'équilibre dans cette situation. Ayez confiance en vous et en la vie. Donc, beaucoup de foudre, oui, ça on s'en doute parce que vu certaines cartes qu'il y a ici, on va quand même demander au grand oracle de l'amour qui nous suit dans toutes nos lectures s'il y a des messages additionnels ou si, comme les autres oracles, ils confirment l'arrivée d'une personne dans la vie de mes vierges. Fidélité, donc oui, ils confirment déjà ça. Communication, vous allez avoir des nouvelles. Il va falloir faire confiance et ne pas avoir peur parce que peut-être certains d'entre vous vont avoir peur de souffrir, donc de ne pas vouloir sortir de leur zone de confort, avoir peur de se mettre, de commencer une nouvelle relation à cause de ça. Pourtant, vous pourriez renaître avec cet amour. Usez de votre discernement et suivez votre intuition, mes chers vierges, parce qu'il y a aussi des cartes qui me parlent de gens qui ne sont pas très clairs. Donc, je réitère, je suis pénible, mais c'est une sensation importante que j'ai dans cette lecture de faire attention à qui vous donnez votre confiance s'il arrive des nouvelles personnes dans votre vie. Bien, il y aura des promesses tenues pour certains, d'accord ? Des promesses tenues, donc un très très bel amour aussi, un très très bel amour qui pourrait aller sur une durabilité et une stabilité. En tous les cas, avec un verso, là je vois que c'est très très bien inauguré, ça va vous amener beaucoup d'harmonie, un engagement s'approche, on l'a vu avec l'autre oracle, le commitment, vous allez renaître. Et là, c'est l'as de coupe, c'est l'amour avec un grand amour. Donc oui, pour certains d'entre vous, il y a tout à fait la probabilité de trouver l'amour dans les prochaines semaines. Pour les autres, ne baissez pas les bras, ne vous désespérez pas, ce n'est pas encore le moment, tout simplement, il y a des raisons à ça. Et il va falloir avoir confiance et sortir de sa zone de confort. Je sais que peut-être certains d'entre vous vont avoir peur de souffrir. Voilà. Alors, on va demander un message à l'oracle de l'intuition pour mes vierges célibataires en amour. Quel message pour les vierges célibataires en amour, mes êtres divins ? Merci, 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 merci. J'ai deux messages pour vous, mes vierges. La disponibilité, rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Voyez, ne pas avoir peur de commencer cette histoire. Si, suivant vos propres critères et votre intuition, c'est une personne qui en vaut la peine. vienne en consonance. Et là, j'ai le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et il y en a de belles choses en vous. Vous êtes des êtres merveilleux, mes vierges. Vous le savez, je vous le dis combien de fois. Voyez, dessous, j'ai la bonne nouvelle et la chance. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. En vous réjouissant du bonheur des autres, pardon, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir une très bonne nouvelle. Ça a été un plaisir de passer ce moment auprès de vous, mes chères vierges. Voyez qu'il y a de grandes possibilités pour trouver l'amour. D'autres sont en guérison et d'autres doivent aussi faire attention et ne pas donner leur confiance comme ça. Donc, je vais vous laisser une petite vidéo si vous voulez chercher des messages complémentaires avec vos signes ascendant, lunaire et Vénus. Et puis, dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite le meilleur. Ciao, ciao ! !